Je voudrais vous parler de ce que Jésus est venu apporter, d'une dimension que Jésus est venu apporter lorsqu'il est venu sur cette terre. Et lorsqu'on pense à Dieu, on se fait bien souvent une image de lui mentale. Et on peut s'imaginer ce Dieu, on peut penser à Dieu comme un Dieu omniscient, ce Dieu qui sait tout. Et si on l'imagine comme omniscient, peut-être qu'on sera tenté de poursuivre, de vivre notre vie de foi avec cette recherche de la connaissance. Cette connaissance et cette sagesse que l'on recherchera. On peut voir Dieu comme celui qui est tout puissant, celui qui est capable de tout et qui a une autorité, je veux dire, forte. Et alors, on sera peut-être amené à essayer de rechercher cette autorité, cette même autorité qui est en Dieu, pour pouvoir influencer les choses qui sont autour de nous et combien nous avons besoin de cette autorité. Pour en voir ce Dieu en Dieu aussi, ce Dieu qui est invariable, qui ne change pas, qui est invulnérable, insubmersible sur rocher. Et alors, peut-être qu'on serait tenté, dans notre vie de piété, d'essayer de développer cette même résistance de granit, avec cette grande résistance à la souffrance. Chacune de ces facettes, nous les trouvons bien sûr dans la Bible, dans tout ce qui émane de la personne de Dieu, et bien d'autres encore, je ne vais pas faire la liste ici. Et Jésus, il est venu nous révéler Dieu. Il est venu nous révéler Dieu et nous le faire connaître. Alors certes, il est venu nous faire connaître ce Dieu qui est omniscient, ce Dieu qui sait tout. Et dans les évangiles, on le voit à tant de reprises qu'il confond ceux qui sont ses détracteurs, parce qu'il sait ce qui est dans leur cœur, il sait ce qui est dans leur pensée, et il peut réagir sans même qu'ils aient exprimé ce qui est dans leur cœur. Il est venu révéler aussi ce Dieu qui est tout-puissant, celui à qui ni les éléments, la tempête, la mer déchaînée, ni la furie des démons, ces démons qui sont menaçants, ni non plus la maladie, ni même la mort n'ont pu résister. Il est également celui qui a enduré tant de souffrances, et qui malgré toutes les souffrances et l'intensité extrême que nous ne pouvons pas mesurer, des souffrances qu'il a endurées, il a résisté, il a tenu le cap, vous voyez. Même si, je voudrais juste faire une parenthèse ici par rapport à cette image de granit, Jésus, nous le voyons dans la Bible, il a pleuré à plusieurs reprises. Donc cette image de résistance n'exclut pas, vous voyez, cette vulnérabilité. Et Jésus a pleuré à plusieurs reprises, dont notamment sur Jérusalem, dont il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Et sur ce constat, il pleure. Et vous voyez, cela fait écho à tout ce que j'ai dit au départ, de toutes ces facettes, et bien sûr, bien d'autres encore. On les trouve toutes en Jésus, cette omniscience, cette toute-puissance, ce rocher, vous voyez. Mais Jésus est venu nous apporter quelque chose, j'ai envie de dire, d'extraordinaire. D'extraordinaire en ce qui concerne la révélation de Dieu. Toutes ces facettes qu'on a vues, c'est les facettes d'un seul et même diamant. Cette chose extraordinaire que Jésus est venu apporter, c'est cette relation, cette relation dont il jouissait avec Dieu. Cette relation au travers de laquelle Jésus a appelé Dieu d'une manière qui, je dirais, caractérise le christianisme par rapport à toute autre religion. Une manière qui a choqué profondément ceux qui étaient ses contemporains, et qui les a scandalisés, et qui lui a valu d'ailleurs d'être crucifiés. Eh bien, Jésus, lorsqu'il parlait de Dieu, lorsqu'il parlait à Dieu, il s'adressait à Dieu comme son Père. Il s'adressait à Dieu comme Abba. Et nous l'avons chanté de bien des manières ce matin, Abba. Il l'appelait Abba. Et Jésus a cette caractéristique particulière dans cette relation avec Dieu. C'est que, il nous dit dans Jean 6, verset 46, que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Jésus parle de lui-même ici. Dans Matthieu 11, verset 27, Jésus toujours qui dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. » Vous voyez toujours cette relation Père-Fils-Fils-Père. Et il ajoute, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il y a cette exclusivité que Jésus a, de cette connaissance du Père, de Dieu comme le Père, que Jésus est venu apporter, que Jésus est venu révéler. Qui n'efface rien de toutes les caractéristiques que je vous ai dites, et de toutes celles que je ne vous ai pas dites, mais qui vient comme donner cette perspective d'ensemble de Dieu. Il y a cette affirmation extraordinaire aussi de Jésus, qui s'adresse à Philippe. Et c'est assez incroyable si on s'y arrête. Je veux dire, c'est étonnant, cette affirmation que Jésus fait à Philippe dans Jean 14, verset 9. Donc ça se passe sur la fin, alors que Philippe a suivi Jésus pendant déjà tout ce temps, et que l'heure de la crucifixion arrive, et qu'après la crucifixion, l'heure de l'ascension de Jésus viendrait. Eh bien Jésus lui dit, il y a si longtemps, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu Philippe ? « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu « montre-nous le Père » ? Vous voyez, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Philippe, sans le savoir, en côtoyant Jésus, en marchant à la suite de Jésus, en étant aux côtés de Jésus, en regardant Jésus agir, faire, et ce qui motivait Jésus, eh bien Philippe, il était au contact du Père. Et ce qu'il avait sous ses yeux, c'est le Père, mais il ne le savait pas. Il pensait qu'il y avait encore autre chose à découvrir. Vous voyez, il s'attendait à ce que Jésus lui montre encore le Père, c'est-à-dire lui montre encore autre chose, mais Jésus avait déjà montré le Père. Et si nous regardons à Jésus, eh bien nous voyons le Père. C'est ce que nous dit Jésus, et c'est à ce titre-là que Jésus est venu nous révéler Dieu d'une manière toute particulière. Et il y a tant de choses qui se dégagent de Jésus. Tout au long des évangiles, si on s'y arrête, ce qui se dégage, ce qui émane de sa personne, il y a l'amour, la patience, la persévérance, la justice, la puissance, l'autorité, la providence, le fait qu'il soit un libérateur, il y a le pardon, il y a la guérison. Toutes ces choses, qui sont également mentionnées dans l'Ancien Testament, où Dieu a, on rajoute un attribut à Dieu, il est Yahvé, Rapha, l'éternel qui guérit. Il est Yahvé, Jiré, celui qui pourvoit, vous voyez, pensez à Jésus qui pourvoit avec la multiplication des pains. Tous ces attributs, ils se manifestent en Jésus, et ils sont, je dirais, rassemblés dans le nom que Jésus est venu nous apporter. Dans cette relation que Jésus est venu nous apporter avec Dieu, c'est-à-dire le Père. Un papa, un papa qui aime, un papa qui pourvoit, qui protège, qui nourrit, qui délivre, qui est juste, qui a autorité. Bien sûr, lorsqu'on parle d'autorité de nos jours, on a parfois cette image négative de cette autorité dont on imagine qu'elle nous priverait de liberté, mais l'autorité de Dieu n'est pas cette autorité-là. L'autorité de Dieu, c'est cette autorité bienveillante qui, au contraire, nous libère. Nous libère. des chaînes de l'esclavage, des chaînes du péché. Et chose plus extraordinaire encore, vous voyez, Jésus qui est venu révéler Dieu comme son Père, et bien, dans Jean 20, verset 17, ça se passe le matin de Pâques, tout près du tombeau dont Jésus vient de sortir ressuscité, vivant, triomphant. Il s'adresse à Marie et il lui dit ses paroles. Jean 20, verset 17, « Mais va trouver mes frères. » Déjà, le mot frère, vous voyez, est fort. « Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Vers mon Dieu et votre Dieu. Il y a quelque chose qui s'est opéré là, que Jésus souligne, dit « Mon Père et votre Père. » C'est-à-dire que Dieu, il est venu réveiller Dieu comme le Père, comme son Père, mais il est venu nous offrir cette relation, cette même relation que Jésus avait avec le Père. Il est venu nous l'offrir et on peut appeler Dieu notre Père. Notre Père. C'est d'ailleurs ce qu'il enseigne à ses disciples en leur disant, lorsque vous priez, dites « Notre Père, notre Père. » Bien sûr, notre relation n'est pas exactement la même que celle de Jésus avec le Père, parce que nous, nous sommes adoptés, si vous voulez. Jésus, il est fils par essence. Nous, nous sommes adoptés par le moyen de la rédemption. Il y a cette force vraiment de dire, juste le matin de Pâques, après que Jésus est payé par le prix de sa vie à la croix, et de dire, « Dis à mes frères, va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. » C'est-à-dire que cette relation à Père, cette relation, je dirais, que Jésus avait avec Dieu, le Père, elle nous est ouverte aussi. Et cela, justement, par le moyen de ce que Jésus a accompli à la croix. Maintenant que nous avons vu que Jésus est venu révéler le Père, et que si nous le voyons, nous voyons aussi le Père, nous avons compris aussi que le Père se révèle en Jésus, j'aimerais regarder à quelque chose qui a animé Jésus tout au long de son ministère, et que l'on retrouve à plusieurs reprises, et qui est une marque vraiment aussi de son ministère. À bien des reprises, dans les Évangiles, nous pouvons lire cette phrase, « Jésus ému de compassion, ému de compassion. » On lit cette phrase dans les Évangiles, lorsque, par exemple, Jésus vit une foule, et qu'au-delà de cette foule qu'il voyait, il voyait comme un troupeau de brebis, il voyait l'état spirituel de cette foule. Il l'a décrit lui-même dans Marc 9, 36, en disant « comme des brebis qui sont languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. » C'est d'ailleurs dans ce contexte que Jésus dit également à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Et en même temps qu'il disait cela, qu'il encourageait ses disciples à prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers, il posa cet acte d'envoyer ses disciples, en appelant ses douze disciples et en leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les malades de toutes infirmités. C'est envoie comme une réponse à cette compassion, comme un acte qui suit cette compassion. Et cet acte où il donne autorité à ses disciples, justement cette autorité du Dieu Tout-Puissant, il a confié à ses disciples pour pouvoir accomplir ses signes et ses prodiges, pour venir justement comme une réponse à cette compassion de Jésus. Jésus fut également ému de compassion lorsque un lépreux vint à lui, en lui disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » À ce moment-là, le texte nous dit, vous pourrez trouver tout ça dans Marc 1, 41, que Jésus était ému de compassion. Il étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Et on voit encore dans cet acte cette compassion intense qui, j'ai envie de dire, a secoué Jésus jusque dans ses entrailles. Cette compassion qui lui permet de briser ce mur, ce mur infranchissable entre ce lépreux qui est impur, qui n'a même pas le droit de citer, qui n'a pas le droit de s'approcher, qui n'a pas le droit d'aucun contact avec des personnes qui sont saines. Et Jésus franchit ce mur. Il le touche. Cette compassion qui le pousse à franchir ce mur et à venir toucher lui qui est pur, à toucher ce qui est impur. Ce geste d'une telle grâce reflète ce que Jésus est venu faire. Lui qui, plus tard, ces mêmes mains qui ont touché ce jour-là ce lépreux pour le guérir, plus tard, ces mêmes mains, il les a étendues sur une croix afin qu'elles soient percées. Et afin que nous, qui sommes impurs, puissions devenir purs par le moyen du pardon de nos péchés, par le moyen du sang qu'il a versé. Cette même compassion l'animait à la croix. Et on voit ici celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui pardonne, agir poussé par la compassion. On voit également encore ces mêmes mots, Jésus ému de compassion lorsqu'il marche, suivi d'une foule assez importante, et qu'alors qu'il marche, qu'ils sont en route, et qu'il entre dans une certaine ville, il croise une autre foule. Cette autre foule, ce n'est autre qu'un cortège funéraire où une maman fleure la mort de son fils, son fils unique. Il se trouve que cette maman, le texte nous le dit, est veuve, c'est-à-dire qu'elle a déjà perdu son mari. Et là, Jésus arrive, il croise ces deux foules qui vont en sens inverse. Et le texte nous dit la réaction de Jésus face à la douleur de cette femme, cette douleur qui certes se voyait probablement sur son visage. Et c'est la douleur que Jésus a perçue et il fut ému de compassion lorsqu'il la vit et il lui dit, ne pleure pas. Il se trouve dans Luc 7, verset 13. Et là encore, le texte nous dit que cette compassion a poussé Jésus à tendre la main. Il y a un geste qui accompagne cette compassion. Il y a un acte qui suit cette compassion. Il a tendu la main, il a touché le cercueil, la marche s'arrête, tout le monde le regarde, qu'est-ce qu'il veut ? Et là, Jésus dit ces mots « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Il s'adresse au mort en lui disant « Lève-toi. » Le texte nous dit tout à l'heure cette phrase contradictoire, « Le mort s'assit. » parce qu'un mort peut-il s'asseoir ? Le mort ne bouge plus. Et là, le mort s'assit et on trouve le langage qui atteint ses limites face à cette chose extraordinaire que Jésus fait. Le mort s'assit. Il reprit vie. Jésus manifeste ici encore sa toute-puissance, celle qui triomphe, même de la mort, et poussée toujours par cette même compassion. Vous voyez le même ingrédient qui anime toutes les différentes facettes. Bien d'autres reprises, Jésus intervint de manière extraordinaire dans la vie des personnes qu'il rencontra, même avec cette même compassion qui n'est pas systématiquement mentionnée, mais cette compassion qui, on le voit à plusieurs reprises, l'animer, et je pense qu'elle l'animer de bout en bout durant tout son ministère jusqu'aux derniers instants. Alors, avec cette idée que Jésus est venu nous révéler le Père, on peut comprendre au travers de cela que le Père est animé d'une compassion extraordinaire. Une compassion extraordinaire pour l'humanité, pour chacun d'entre nous ici et pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Et cette compassion manifestée par Jésus, j'ai envie de dire, on la trouve, on la trouve, on la trouve déjà, on en trouve des prémices dans l'Ancien Testament où il est question du Père et on en trouve des prémices dans d'autres passages de la Bible, notamment dans Luc, tout au début des Évangiles, lorsque Zacharie, donc c'est juste à la jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, lorsque le prophète, enfin, Zacharie, le prêtre, à l'occasion de la circoncision de Jean-Baptiste, puisqu'on l'a entendu en introduction, donc il a eu cet enfant qui allait devenir Jean-Baptiste, le huitième jour après sa naissance, il y a cette circoncision. Et Jean-Baptiste, qui était resté muet depuis le jour où l'ange lui avait parlé en raison de son incrédulité, dit alors cette phrase dans une prophétie où il dit, je ne vais pas tout vous lire, je vais juste lire les versets 77 à 79, il parle de Dieu afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous est visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas, dans le chemin de la paix. Vous voyez, Zacharie ici nous parle des entrailles de miséricorde de notre Dieu, c'est-à-dire qu'au plus profond de ce qui anime Dieu, il y a cette miséricorde qui est bouillonnante en lui et qui est là, agissante. Agissante dans le sens où le soleil levant nous a visités d'en haut, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même et c'est Dieu lui-même en Jésus. David, dans le psaume 103, a aussi touché du doigt cette même dimension de la compassion de Dieu lorsque lui qui, de bien des manières, a perçu ce que Dieu allait faire déjà dans l'Ancien Testament et a perçu cette nouvelle alliance qui allait s'ouvrir en Jésus. Eh bien, il écrit dans le psaume 103, versets 8 à 13, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. » L'an à la colère est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Vous voyez, on retrouve ici cette même compassion qui se trouve dans le cœur même de Dieu et qui fait partie de la manière de laquelle il regarde ce monde. Il regarde nos vies. Le psaume 116, verset 5, et beaucoup d'autres passages nous parlent encore de cette compassion de Dieu. Je n'en ai retenu que certains. Dans le psaume 116, verset 5, il y a quelque chose d'intéressant qu'il vaut la peine de rajouter. Ce psaume, certains pensent qu'il aurait été rédigé en Babylone durant le temps d'exil. Ce qui donne une connotation particulière aux mots qui sont utilisés ici. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Ce que je voudrais souligner par rapport à ce verset, c'est cette miséricorde de Dieu et cette justice de Dieu. Les deux ne sont pas en opposition. Bien souvent, nous pouvons les mettre en opposition et je dois dire que le chemin de marcher avec les deux, c'est un chemin pour nous d'équilibriste qui n'est pas simple. Si on ne marche qu'avec la justice, on peut devenir tranchant comme la loi, c'est notre expression en France ou coupant ou cassant comme la loi. Si on ne marche qu'avec la miséricorde, alors on risque fort bien d'abandonner la justice. Mais Dieu, il est à la fois infiniment miséricieux, il est à la fois infiniment juste. Il n'est pas question de dire la justice à la place de la miséricorde ou inversement la miséricorde à la place de la justice. Dieu, il agit les deux en même temps. Et c'est là que pour nous dans notre marche au quotidien, c'est quelque chose qui n'est pas simple de réconcilier les deux et de voir cet équilibre entre les deux, de voir ces deux qui cohabitent, qui coexistent d'une manière parfaite. Et cette coexistence, on la retrouve dans ce verset-ci connu de Jean 3,16. Parce que Dieu a tant aimé le monde, c'est son amour, qu'il a donné son fils unique, c'est sa justice. Parce que, comprenez, derrière, il a donné son fils unique, Jésus n'est pas simplement venu sur terre, il est venu pour mourir. Et ça, c'est la justice. Dieu a payé le prix inestimable, ce qu'il avait de plus cher, pour accomplir la justice. Il a trouvé ce chemin dans sa miséricorde, dans sa compassion et dans sa justice. Il a trouvé ce chemin qui nécessitait, pas moins que la mort de Jésus, pour faire coexister la miséricorde et la justice. C'est dire que ce n'est pas un exercice facile, et que ça coûte de combiner la miséricorde et la justice. Et ce qui différencie justement aussi cette compassion de Dieu, de parfois la nôtre, ou la compassion purement humaine, vous voyez, qui pourrait délaisser la justice, délaisser des choses qui relèvent d'absolu divin et les mettre sur le côté. Mais tel n'est pas le cas. Il nous faut garder les deux, cet équilibre avec les deux, sans y tomber d'un côté, sans y tomber de l'autre côté. C'est ce chemin de crête, vous voyez, sur lequel il nous faut marcher. Alors nous voyons que cette compassion de Jésus, elle transcende tout jugement. et elle le rend accessible même, elle le rend, c'est-à-dire lui et Dieu, accessible même à ceux que tous rejettent, tous méprisent. Quelles que soient les raisons, ça peut être pour des raisons, on l'a vu dans le cas de ce lépreux, la maladie, qui le maintenait à l'écart, les raisons morales, c'est-à-dire, ou un tel, c'est un grand pécheur, enfin, vous voyez, Jésus, il se laissait approcher par des femmes qui étaient de mauvaise vie. Il ne mettait pas de barrières, il se laissait approcher par des Romains, il se laissait approcher par des gens que tout le monde autour de lui regardait comme des... Oula, c'est des gens de mauvaise vie. Il se laissait approcher. Les Samaritains, même la Samaritaine, vous voyez. Il se laissait approcher par des gens dont la condition spirituelle était abominable, des démoniaques. Vous voyez, pensez à ce démoniaque qui est venu à sa rencontre lorsqu'il a traversé le lac. Jésus s'est laissé approcher par lui. Cet homme a été transformé, tous ont été transformés. Et ce qu'il nous faut nous souvenir, c'est que Jésus est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est ce qu'il nous dit lui-même dans Jean 12, 47. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. ce qui veut dire que ce qui nous concerne, nous devons être vigilants de ne pas être trop pronts à juger ce monde. Tel n'est pas ce pour quoi Jésus est venu. Le jugement viendra. Et la compassion de Jésus, elle est en vertu de... Il sait le jugement qui vient et les conséquences du jugement. C'est-à-dire que lorsqu'il voit une vie, il voit aussi où cette vie finira et quelle est l'issue, la destinée si cette vie ne vit pas la réconciliation avec lui. Et cette destinée, elle est éternelle, sans retour. Et je ne peux pas imaginer la douleur de ceux qui un jour découvriront qu'ils ont fait le mauvais choix avec aucun retour possible. Le plus près que je puisse penser, c'est les compatriotes de Noé qui pendant longtemps ont vu Noé construire son arche. Ils l'ont ridiculisé, qui l'ont fini par l'ignorer et qui le jour où le déluge est venu, que la porte était fermée, il n'y avait plus aucune échappatoire. Et là, les cris sont montés. Mais il était trop tard. Jésus, il voit la finalité lorsqu'il voit les vies et il veut éviter cela à tout prix. Donc le jugement viendra, mais l'heure du jugement n'est pas encore là. C'est encore le temps de la grâce. Et Jésus est venu pour justement établir ce temps de la grâce jusqu'à ce que le jugement vienne afin que le plus grand nombre puisse être sauvé. Alors ne soyons pas de ceux qui, durant le temps de la grâce, jugent trop facilement. Souvenons-nous aussi que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Cela implique en particulier que ce que Dieu voit, c'est qu'il voit au-delà des apparences, on peut extérieurement, si vous voulez, paraître quelque chose, mais intérieurement être bien différent. Et ce que Dieu voit, c'est la détresse qui se cache derrière les apparences. C'est détresse consciente ou inconsciente ? Inconsciente, s'il s'agit de la destinée qui n'est pas encore celle que Jésus souhaite que chacun puisse avoir. et cette détresse qui est inhérente, vous voyez, au cœur de l'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Et toutes les conséquences du péché qui sont là et qui font rage. Et cette détresse du cœur, elle peut échapper si facilement à nos regards, à mon regard. J'ai récemment lu cette histoire qui m'a interpellé et je vous la lis par rapport à cette facilité qu'on pourrait avoir de porter un jugement en ratant ce qui se passe dans le cœur. Les occasions, c'est une occasion banale, j'ai envie de dire, et c'est simplement pour alerter sur le fait que bien facilement, on peut commettre des erreurs de jugement dans notre vie de tous les jours et il nous faut être vigilant justement à rester animé de cette compassion. Il s'agit de l'histoire d'un écrivain chrétien qui s'appelle Étienne et qui a écrit dans un livre pour illustrer quelque chose, une pensée, ce souvenir d'un incident qui lui était arrivé dans le métro à New York. C'était le dimanche matin. Le trajet était très calme, presque soporifique. Je ne sais pas si c'est parce que tout le monde dormait encore, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde. Et ça se passait au travers des boyaux de la ville, vous voyez ce métro qui circule. Étienne était absorbé dans son livre. Lorsqu'un homme, accompagné de plusieurs petits-enfants, entra dans la rame du métro à la station suivante. Avec cette arrivée dans la rame, c'est le chaos qui fit éruption. Les enfants couraient, ils allaient, ils venaient, de tous les sens, dans l'allée centrale de la rame. Ils criaient, ils hurlaient, ils se chamaillaient par terre, l'un avec l'autre, et l'homme ne fit aucune tentative pour les calmer. Une personne plus âgée se déplaça nerveusement. Le stress devint détresse dans cette rame. Étienne, quant à lui, patienta calmement. Certainement, ce père allait-il faire quelque chose pour restaurer l'ordre. Un mot de correction, une fermeté, une quelconque expression d'autorité paternelle. quelque chose, n'importe quoi. Mais, rien ne se passait. La frustration grandissait. Après une pause bien trop longue, trop généreuse, Étienne se tourna vers le père et lui dit gentiment, Monsieur, peut-être pourriez-vous rétablir l'ordre ici, en disant quelque chose à vos enfants ? Comme par exemple, retournez vous asseoir. La réponse de l'homme, je sais que je dois faire quelque chose, lui répondit l'homme. Nous revenons tout juste de l'hôpital. Leur mère est décédée il y a une heure. Je ne sais juste pas quoi faire. Et vous voyez, si on ignore les éléments de contexte de ceux qui nous entourent, moi le premier, je serais rapide à avoir ce jugement de dire mais qu'est-ce qu'il fait ? Il n'utilise pas son autorité, mais avec le contexte et Dieu connaît le contexte. Ce que j'ai dit, Dieu regarde au cœur, eh bien, il connaissait cette situation. Et peut-être que certains d'entre nous ou certains dans nos entourages traversent des situations qui relèvent d'une détresse profonde. Peut-être que ceux autour ne la voient pas mais Dieu la voit. Dieu voit toutes les détresses dans nos cœurs. Et ici, l'idée, le message, c'est juste de dire que vous voyez, on peut aussi facilement poser un jugement si on n'a pas ce regard divin, ce regard divin éclairé par Dieu sur les situations, sur les vies de ceux qui sont autour de nous. Et on a besoin de lui pour avoir ce regard juste et qui nous permette d'avoir cette compassion. Cette compassion qui est cet amour dont Paul parle dans Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est là que nous trouvons la source de cet amour. Le Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs cet amour. Cet amour en nous révélant, en nous faisant comprendre aussi l'amour dont nous avons été bénéfice en premier au travers de Jésus. Jésus nous a laissé un désenseignement au travers de paraboles notamment pour nous dire qu'il s'attend à ce que nous soyons nous aussi miséricordieux. nous le voyons notamment dans cette parabole de cet homme qui devait une somme pharaonique, une somme prodigieuse à un roi et une somme dont il n'aurait pas assez de sa vie pour la rembourser. Et je voudrais juste lire rapidement ce passage en soulignant deux versets. Jésus dit dans Matthieu 8 versets 23 à 35 c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter on lui amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonna qu'il fût vendu lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jetant à ses pieds se prosterna devant lui et dit Seigneur aie patience envers moi je te paierai tout. Verset 27 nous décrit la réaction du roi. Ému de compassion le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fût sorti ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait disant aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et l'ala le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit méchant serviteur je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Verset 33 ne devais-tu pas ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître hérité le livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il eût tout payé tout ce qu'il devait et c'est ainsi que son père céleste vous traitera que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous voyez cette histoire qui illustre tout simplement ce pardon dont nous sommes au bénéfice auprès de notre père en raison de sa compassion et de sa justice de sa compassion. Et Jésus dit clairement ici que ce à quoi il s'attend c'est que à la même mesure où nous avons été au bénéfice de la compassion de notre Dieu et bien nous exerçons aussi cette compassion et cette miséricorde à l'égard de ceux qui sont autour de nous sans garder rancœur sans porter de jugement hâtif mais en nous laissant animés par cette compassion. Et nous sommes effectivement comme cet homme nous avons une grande dette une dette incommensurable qui nous a été remise et c'est la raison pour laquelle ayant reçu cette compassion nous pouvons aussi la transmettre. Jésus ne nous demande pas de donner quelque chose que nous n'aurions pas reçu. Je voudrais à présent ajouter ceci avant de conclure pour dire que cette compassion elle n'a rien de la compassion purement humaine si vous voulez et que cette compassion nous devons vraiment la chercher auprès du cœur du Père. Dans Matthieu 5 versets 43 à 48 c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples qui leur dit cette chose qui leur met ce défi gigantesque où il leur dit vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent verset 45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux et on retrouve ici cette relation voyez Père-Fils et c'est quelque chose qui est une marque cet amour et cette compassion c'est une marque du royaume c'est une marque du royaume que Jésus est venu révéler et où il attribue même cette marque comme étant quelque chose qui permet de reconnaître les fils du Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes si vous aimez ceux qui vous aiment quelles récompenses méritez-vous ? les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire ? les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? et au verset 48 comme la conclusion de ce que Jésus vient de dire soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait ce passage où Jésus est très clair il nous dit d'aimer nos ennemis il nous dit de bénir ceux qui nous maudissent de prier pour ceux qui nous persécutent et d'aimer les justes comme les injustes et lorsqu'il conclut ce passage il dit soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait dans Luc 6 le même passage le même contexte les mots qui sont utilisés par Luc il dit pour dire soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait il dit soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux il y a ce lien avec cette perfection de Dieu et cette miséricorde et où Jésus s'attend à ce que nous soyons miséricordieux nous puissions manifester ce trait du royaume qui l'a animé de bien des manières et la manière de laquelle cet amour cette compassion se manifeste vous voyez d'aimer les ennemis c'est le plus possible à la compassion humaine là on est démuni si on veut s'y livrer par nos propres forces et on a besoin vraiment comme Paul le dit de recevoir cet amour que cet amour soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit mais c'est ce que Jésus a vécu et nous pouvons voir que les premiers les premiers chrétiens c'est ce qu'ils ont vécu également c'est pas quelque chose qui était vrai que pour Jésus et cette compassion elle a poussé Jésus vous voyez alors qu'il était en croix je crois que c'est animé d'une profonde compassion alors qu'il était dans l'agonie dans la souffrance bien qu'il s'est adressé au Père qu'il a fait monter cette prière d'intercession Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font le regard que Jésus portait sur ceux qui étaient là qui le maltraitaient et la compassion qu'il éprouvait face à ces gens au coeur même de toute l'injustice apparente cette compassion elle dépassait tout elle transcendait tout et au lieu de se recroquiller sur ses douleurs Jésus cette compassion le poussait encore à se tourner vers ceux qui étaient là et telle est la marque de fabrique une des marques de fabrique du royaume c'est cette compassion qui est là qui se trouve dans le Père et qui d'une manière ou d'une autre vous voyez fait apparaître les différentes facettes du Père alors que nous prenons du en conclusion je voudrais simplement dire qu'alors que nous prenons du temps quotidien avec notre Seigneur alors que nous découvrons son pardon et mérité en raison de sa grande compassion alors que nous découvrons aussi le regard que Jésus portait sur ceux qui étaient autour de lui au travers des évangiles et bien que notre coeur puisse aussi s'attendrir toujours plus à ceux qui sont autour de nous nous laisser animer de cet amour que le Saint-Esprit veut y déverser afin que nous soyons de plus en plus comme le dit Paul encore pressés par cet amour de Christ poussés animés de cet amour qui émanait qui animait de Christ comme le dit si bien Paul et comme le mot de la fin je voudrais simplement dire Jésus nous envoie dans la moisson voyez cette moisson où il dit priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson il dit ça au début de son ministère et il envoie les douze pour guérir les malades chasser les démons etc et à la fin en Jean 20 verset 21 Jésus renouvelle cet envoi mais en y associant la manière cette fois-ci il dit comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie et dans cet envoi du Père on voit toute la manière de laquelle Jésus a manifesté le Père bien qu'il dit moi aussi je vous envoie et donc à présent c'est à nous de jouer et de compter sur le Saint-Esprit de nous laisser conduire par lui de désirer vraiment toujours plus être capable de manifester cette dimension du royaume laisser cette compassion nous envahir pour pouvoir être porteur auprès de ceux qui sont autour de nous de cet évangile cet évangile qui est une bonne nouvelle de Dieu qui est notre Père afin qu'il devienne aussi le Père de tous ceux qui ne le connaissent pas encore on s'invite à prier Seigneur nous te remercions de ce que tu es venu nous faire connaître le Père tu es venu nous faire connaître Seigneur ce Dieu qui nous aime ce Dieu qui porte un regard rempli de miséricorde et de compassion sur ce monde au point qu'il t'est envoyé par amour pour ce monde tu as tant aimé le monde Seigneur que ce même amour puisse être déversé toujours plus dans nos vies Seigneur et que nous puissions grandir dans cette dimension Seigneur d'aimer nos semblables d'aimer ceux qui sont autour de nous de porter ce regard rempli du regard de l'esprit sur ceux qui sont autour de nous Seigneur et d'être animé non pas d'une compassion humaine mais de cette compassion divine qui associe toujours la justice et la compassion et que nous puissions marcher sur ce chemin étroit Seigneur avec cet équilibre de manifester ces deux attributs qui se trouvent pleinement révélés en toi Seigneur Jésus Amen